hello hello bonjour c'est dame j'espère que vous allez bien je voulais vous dire que j'étais super contente de tous vos retours que vraiment vous me touchiez énormément c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va le dire sans arrêt mais sincèrement je vous remercie du fond de coeur parce que les échanges avec vous sont vraiment super sachez que je vous écoute je vous lis chacun j'essaye de vous faire des réponses à chacun et chacune et et si vous avez des suggestions je suis là je vous écoute en tout cas si vous avez besoin de quoi que ce soit demandez le moi et je ferai en sorte de le faire bien voilà allez on y va là aujourd'hui on fait le tirage pour demain mercredi 13 avril 2022 on va voir un petit peu les énergies j'ai déjà bien passé les cartes donc comme ça on peut passer tout de suite allez on y va alors la reine d'attamé on va parler certainement de vous vous êtes quelqu'un de très très minutieux précautionneux vous aimez les choses qui sont bien faites bon tout le monde un en général mais tout le monde n'est pas aussi minutieux que vous mes amis ceux qui regardaient en tout cas la vidéo voilà donc là ce qu'on peut dire c'est vraiment ou alors vous allez refaire du ménage du changement enfin il va se passer quelque chose qui fait que vous allez entreprendre en fait ça va être l'énergie entreprendre cette cette minutie c'est cette façon de ranger que ça tout soit bien fait et dans tous les sens du terme et ensuite qu'est ce qu'on a on a l'as d'attamé génial alors là l'as d'attamé lui c'est à nouveau c'est quelque chose c'est vous vous préparez à quelque chose qui va démarrer vous démarrez quelque chose qui va être certainement rempli d'une certaine puissance dans le sens où c'est vraiment quelque chose que vous avez désiré que vous avez voulu et vos voeux vont être exaucés on entend là que entre vous ce personnage qui est très vous voulez peut-être mettre de l'ordre dans une certaine situation et ça va commencer allez on y va on commence avec notre oracle des médiores c'est pareil pour vous éviter beaucoup de schlop 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 et schloup schloup j'ai déjà bien travaillé les cartes qui sont travaillées pour demain mercredi 13 avril allez les médiores on y va qu'est ce que vous avez à nous dire allez on retourne tout de suite ça évitera de aussi de pour vous de perdre du temps ça dépend des fois ils me disent enfin ils me font faire et je dis bon on fait comme ça alors allez une réponse qui tarde il ya une transformation voyez on en parle là de ces deux cartes la transformation là vous voyez vous voulez transformer quelque chose en tout cas agir en sorte que les choses soient mieux faites bien faites et qu'elles vous conviennent et c'est un comme un nouveau départ bon il ya une réponse qui tarde à venir que vous attendez mais ça ne vous évitera pas de faire cette transformation en attendant pour vous apporter à vous une paix intérieure pour que vous soyez bien mieux que vous soyez plus oui plus mieux dans vos baskets on va dire là on voit la croisée des chemins ça fait quand même deux trois jours qu'elle sort donc on est toujours dans cette fameuse nouvelle ouverture nouveau chemin nouveau départ que vous avez envie de faire en tout cas ça va se faire c'est obligé puisqu'on arrête pas de sortir les cartes à un moment donné il les sortira plus c'est que vous l'aurez fait ensuite la confusion bah oui peut-être que tout ça vous vous sème un peu la confusion en vous vous savez pourtant quel chemin vous voulez prendre vous le savez mais voilà c'est de changer le changement c'est toujours un peu perturbant mais après vu que vous êtes quelqu'un qui va prendre le temps pour le faire qui va vraiment faire en sorte que tout soit bien moi à mon avis tout se passera très bien voilà là qu'est ce qu'on va nous dire là alors la réponse qui tarde là on voit qu'il ya des retombées positives par rapport à cette réponse donc il n'y a aucun souci à se faire ce si vous attendez une réponse et vous avez peur qu'elle soit négative non d'accord en tout cas sachez que vous avez la protection vous êtes protégé il ya une certaine forme ou pas au dessus de vous mais en vous aussi autour de vous peut-être vos proches vont faire en sorte que cette transformation devienne une réalisation que vous avez vous allez obtenir puisque de toute façon on a vu que les retombées sont positives donc il n'y a aucun problème ensuite l'événement il est très proche il est là ça va arriver à ce que vous vouliez faire on nous dit que si comptez dans le mois en cours dans le mois en cours là vous allez vraiment vraiment arriver à quelque chose cette transformation de vous ce nouveau départ qu'on voit sur les chapeaux de roue vous allez beaucoup réfléchir quand même à c'est là on les deux cartes de la coupe et du ddeck nous parle quand même de réflexion vous avez vous allez prendre le temps de la réflexion pour arriver à ce que vous vouliez donc vous êtes quand même quelqu'un de très méticuleux et de très près précautionneux donc vous allez vraiment prendre votre temps pour réfléchir ou alors vous l'avez déjà pris et là c'est tout tout bien et alors on nous parle du mois en cours je pense que par exemple vous prenez à partir d'aujourd'hui vous comptez un mois et ça sera dans ce mois en cours il y aura le lâcher prise de votre part peut-être justement avant qu'il y ait ce nouveau départ sur ce nouveau chemin vous avez déjà bien travaillé l'affaire et pour vous il va vous falloir un lâcher prise c'est à dire qu'à un moment donné bah oui vous allez lâcher quelques lest parce que vous vous dites de toute façon il faut à un moment donné que on avance et là on nous parle dans le trimestre en cours peut-être ce lâcher prise qu'il va y avoir dans le trimestre en cours ou alors comme cette réponse qui tarde et que vous avez que des retombées positives par rapport à ça peut-être ça va être dans le trimestre un dans trois mois dans ça tout va se passer je pense dans les un mois ou trois mois à venir en tout cas avant l'été vous aurez fait vous aurez tout tout bien mis au point pour que tout ça se réalise ensuite qu'est ce qu'on voit il y a une réconciliation peut-être avec vous même ou peut-être avec un de vos proches là on nous a pas encore parlé de sentiment donc ah bah décidément on parle pas de sentiment mais ça y est il arrive alors peut-être une réconciliation avec un ex partenaire ça peut être dans le sentimental ou ça peut être aussi dans le dans le professionnel parce que on peut avoir un partenaire de de travail là on voit que dans le trimestre en cours il va y avoir cette évolution une réconciliation tout cas que vous attendiez ou alors peut-être des nouvelles qui va faire que vous dans votre esprit dans votre votre coeur vous allez vous réconcilier en disant avec vous même j'entends vous réconcilier en disant bon ok alors c'est comme ça peut-être voyez pas complètement la réconciliation je me remets avec mon ex et ceci dit mais peut-être une acceptation aussi mais vous pensez à l'amour durable donc c'est peut-être une réconciliation avec votre ex qui va ce qui va ce petit profil là à l'horizon et eh oui vous en avez marre d'être triste et de pleurer ouais eh ouais donc effectivement peut-être une réconciliation avec votre ex en tout cas je vous le souhaite si c'est ce que vous avez envie là on parle pas qu'il y ait quelque chose de mauvais au contraire on dit que ça peut être effectivement vraiment l'amour durable qui peut être là qui va vraiment faire en sorte que vous puissiez comprendre que c'était peut-être l'amour vrai vous êtes peut-être trompé sur certaines choses vous avez beaucoup réfléchi en tout cas là il y a un nettoyage profond je pense que après le nettoyage profond c'est à dire cette analyse de vous cette analyse de façon de penser cette analyse d'être toujours en train de d'espionner ou de ou de de vérifier et bien là le nettoyage profond a eu lieu donc peut-être c'est pour ça qui aurait vous allez à douce vous adoucir en tout cas là il ya un message moi je parle d'un message de vos guides ou alors un message peut-être de votre ex pour aider à la réconciliation peut-être un message de vos amis et oui vous avez un besoin d'ancrage là ici moi je verrai que le besoin d'ancrage il est par rapport à votre ex c'est à dire où vous l'avez quitté et effectivement vous ne voulez plus être avec et là vous avez besoin d'ancrage c'est à dire vous retrouvez dans votre au sein de votre foyer dans dans votre cocon et vous avez besoin de ça parce que c'est important pour vous pour continuer pour vivre parce que vous êtes quand même quelqu'un de très très on le dit très précautionneux donc vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer et une suite la suite sera favorable puisque le besoin d'ancrage après on se sent mieux on se sent bien ou alors c'est qu'il vous manque et vous vous dites qu'avec lui vous étiez vous aviez cet ancrage qui vous manque maintenant et que voilà alors bon ça c'est à voir ensuite on dit qu'il ya de l'abondance de l'abondance par rapport certainement à l'amour vous allez peut-être vous rendre compte que vous l'aimiez plus que tout ou alors vous allez vous rendre compte qu'il vous aimait plus que tout et peut-être de là vient le changement et oui on nous parle encore de l'être aimé alors peut-être un nouveau une nouvelle personne que vous avez rencontré et puis là on cet amour durable que vous pensiez toujours et bien peut-être certainement vous vous êtes trompé à un moment donné et ça vous a rendu très triste de se tromper à ce point là mais en tout cas on nous parle de l'être aimé donc où vous allez rencontrer quelqu'un ou c'est votre ex partenaire alors je vous dis des où et des où vous allez bien oui elle dit que des où elle dit rien mais si je dis parce que ça peut pas parler qu'à une seule personne si vous ça vous concerne pas dans le domaine où c'est votre ex partenaire ne prenez pas ça prenez ça plutôt pour quelqu'un que vous avez rencontré vous avez rencontré ça va être un amour durable et l'amour il va y en avoir en abondance c'est la fin d'un cycle c'est ce qu'on avait vu de les autres jours aussi à la fin d'un cycle qui arrive un nouveau qui démarre donc vous voyez grâce à ce nettoyage profond que vous avez effectué en devenant plus analyste plus réfléchir sur votre pensée à vous ça va se faire il ya des jugements qui ont été émis ou des jugements qui vont arriver et qui vont vous faire un peu voilà un peu de mal c'est qu'est ce que c'est un message à venir vous allez savoir certainement par peut-être un message qu'on vous juge on dit oui tu n'aurais pas dû et personne n'est à votre place j'ai envie de vous dire donc les gens c'est pas ça ne les concerne pas et puis ne prenez pas en considération tout ce que tout le monde dit voilà là vous avez vous êtes rentré dans une période de stagnation après là enfin fin avril vraiment début mai vous allez rentrer dans une petite période de stagnation c'est pas quelque chose qui va rester qui va durer très longtemps mais je pense que les jugements là vous a fait un peu de mal donc vous êtes en train de vous dire oui voilà alors dans l'année en cours qu'est ce qui se passe dans l'année en cours vous allez rencontrer quelqu'un si vous ne l'avez pas rencontré ce sera le bonheur vraiment le bonheur parce que la carte du bonheur total ce sera vraiment super si vous avez rencontré quelqu'un c'est cette personne là qui vous faut dans l'année en cours vous verrez qu'il va se passer beaucoup de choses et que là vous aurez le bonheur si c'est votre ex avec lequel vous voulez revenir alors tout beaucoup de choses auront changé pendant toute l'année vous allez voir des évolutions et ce sera effectivement la dernière carte est un bonheur donc vous inquiétez pas même si vous étiez inquiets par rapport à une certaine situation la fin là on nous dit que la fin enfin la fin les cartes la dernière carte est une très belle carte donc c'est le bonheur total donc c'est génial voilà ça c'est ce que pouvait nous dire le raclet des or pour ce mercredi 13 attendez je la remets là excusez moi je vais voir un peu excusez moi voilà allez j'avais déjà bien mélangé mais comme vous je sais que vous aimez un petit peu ça on va le faire quand même allez qu'est ce qu'il a à nous dire l'oracle des miroirs pour demain enfant ça peut être une situation ou un lorsque vous étiez enfant qui peut revenir à votre à la surface c'est pas je mets tout l'écart mais c'est à chaque fois pas une fois j'ai pourtant allez vous êtes à un carrefour là il ya une sélection vous avez à faire on est toujours dans le même vous voyez le départ le choix vous allez avoir à une décision à prendre alors est ce que c'est par rapport à un enfant ou c'est un souvenir d'enfance qui vous fait aujourd'hui qui ressurgit qui ressurgit et qui vous fait prendre une décision en tout cas cette décision vous a vous vous amène vers la victoire c'est à dire que la décision vous allez prendre vous avez choisi le bon chemin d'accord vos décisions vont vont être les bonnes ne vous inquiétez pas et oui elle vous amène vers des ouvertures l'ouverture de peut-être un travail peut-être l'amour peut-être en tout cas quelque chose qui est nouveau pour vous et ce chemin vous amène vers quelque chose de nouveau et qui va être très très bien on voit qu'il va falloir après un tout petit peu de temps peut-être pour assimiler cette nouvelle ce nouveau départ cette nouvelle décision il ya peut-être quelque chose qui est de cet ordre là ensuite on voit et par rapport à un enfant la loi peut-être que vous avez décidé de divorcer et que là la loi la justice rentre en jeu et que effectivement pour les pour des enfants vous êtes obligés de faire appel à la justice là on nous dit que par rapport au carrefour il ya un pays depuis très longtemps à prendre cette décision de changer mais peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore mises c'était pas le moment de toute façon c'était pas le moment et puis là on voit que vous avez certainement si vous avez des enfants vous y avez certainement énormément pensé à ces enfants peut-être que il va falloir effectivement quand on se dit ah là là va falloir à faire intervenir la loi la justice on va nous dire ceci cela bon pour vous la victoire c'était une fatalité vous vous au fond vous vous saviez que ça serait super ça serait ce que vous aviez décidé qui serait le mieux mais voilà des fois on peut avoir aussi l'effet contraire en se disant oui mais est-ce que vraiment non suivez toujours votre première intuition en général c'est c'est toujours la bonne et oui il y a des fois on peut avoir aussi l'effet contraire en se disant oui mais est-ce que vraiment non suivez toujours votre première intuition en général c'est vous aviez peur d'avoir un échec vous aviez peur que ça ne se passe pas bien mais quand on voit que la victoire vraiment est en troisième carte c'est bien au milieu il n'y aura pas de vous aurez ce que vous méritez ce que ce qui est bon pour vous en tout cas ça sera voilà donc là quand on voit la loi là que je vous en parle par la justice ça mettra un petit peu plus de temps que votre ouverture d'un nouveau chemin allez vous allez rencontrer l'amour vous allez rencontrer l'amour mais il vous faut un tout petit peu de temps faut passer par la case peut-être loi franchement là il n'y a pas de soucis là franchement quand on nous sort aussi cette carte que je sors rarement avec vous je crois la culpabilité ben oui quand on entame une procédure on se sent toujours coupable de quelque chose ou par rapport à l'autre à son autre ou par rapport au aux enfants on est on se sent coupable on sait qu'on va peut-être leur faire du mal et bien non dites vous que si vous avez entamé ça c'est parce que vous y avez réfléchi et que ce sera quelque chose de bien pour vous et vos enfants alors je vous parle d'enfant mais si vous n'avez pas d'enfant je pense qu'il y a quelque chose qui interviendra au niveau de la justice peut-être une liquidation de biens des voyez si vous vous séparez là on voit une naissance par rapport à ce carrefour alors moi je dirais que c'est la même carte la naissance ici que celle que l'ouverture c'est à dire que ben c'était normal que ça revienne vous avez vous allez avoir vraiment cette ouverture sur un autre chemin ce qui va vous faire une évolution par rapport à votre à votre choix de vie vous allez être bien mieux en tout cas ça c'est ce qu'on nous dit ensuite ben vous aurez certainement un gain d'argent alors est-ce que c'est par rapport à la loi que vous entamez en tout cas sachez que vous n'en manquerez pas là dans cette période là là quand vous serez peut-être sur ce nouveau chemin vous n'en manquerez pas ou alors vous recevrez une petite somme d'argent ou une grosse somme d'argent je vous le souhaite et oui l'amour 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 il y a un homme c'est un homme qui va vous donner de l'argent mais l'amour il est là là il n'y a pas de soucis là là on y est il y a l'homme qui est dans la direction de l'argent voyez si elle était tombée là j'aurais dit que non peut-être que cet homme là c'est pas celui-là qui va de l'argent et bien là non c'est un homme va être peut-être obligé de vous donner une certaine somme d'argent ce qui va faire que bon peut-être que c'est par rapport à la loi on va voir alors ben oui vous culpabilisez par rapport à la famille à la famille peut-être que vous aviez que vous représentez et c'est normal j'ai envie de dire si vous n'étiez pas comme ça ça serait bizarre là on voit qu'il y a des accusations qui ont été faites envers vous et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui vous avez vous décidez de faire intervenir la loi parce qu'il est hors de question qu'on dise des mensonges sur vous peut-être que ça aurait pu se passer correctement ou quelque chose aurait pu effectivement se passer voyez il y a la séparation qui ressort quand même encore la séparation elle est là moi je pense qu'il y a une séparation effectivement là 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 voilà on la voit elle est là et c'est suite à la séparation qu'on vous a accusé de certaines choses peut-être que c'est pour ça que vous faites intervenir la loi là le miroir magique et bien ça va cette somme d'argent que vous allez avoir ça va vous faire un bien fou vous allez pouvoir parce que le miroir magique il est là en général c'est vous et pour on dit ne vous inquiétez de rien tout va bien se passer c'est long peut-être ah ben il va y avoir un changement voyez le changement il est dans votre vie on sort que ça un changement carrefour ouverture ben franchement vous êtes en plein dedans donc il va y avoir un gros changement allez je vous fais une dernière ligne eh oui dans la famille c'était un peu instable dans votre famille ou au sein de votre foyer vous sentiez une espèce d'instabilité peut-être due à votre rapport avec votre autre et qui n'était pas terrible et c'est pour ça que vous avez voulu vraiment là vous voyez sur l'accusation c'est bien des mensonges parce que c'est son la personne qui vous a accusé là on pourrait dire qu'elle a pensé enfin elle arrivait tellement fort certainement elle vous a vu faire des choses elle s'est imaginé faire des choses que vous fassiez des choses qui n'étaient pas dans la légalité moi je pense que vous avez été très très loyal jusqu'au moment où vous avez décidé parce que vous êtes quand même la reine d'Atamé et qui est quelqu'un de très droit donc vous êtes c'est complètement faux donc c'est peut-être pour ça que vous avez fait intervenir la loi parce que les rêves des fois ne sont pas du tout prémonitoires et la personne tellement elle a dû cogiter dans sa tête après voilà elle sort des choses qui n'existent pas la séparation et la fécondité alors là on va nous dire que pour cette séparation ça ça veut dire aussi le changement un nouveau départ quand une petite présence va arriver on a mis neuf mois à la couvée et bien là on ne va pas parler d'avoir un enfant on va simplement dire qu'effectivement la carte sur la séparation va nous parler de un nouveau départ c'est bien ce qu'on dit carrefour changement la 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 eh oui miroir magique avec la sexualité je pense que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un d'autre avec qui ça va faire boum badaboom et que ça va être géant et que peut-être vous n'avez jamais connu ça oh le changement va vous apporter une chance une chance extraordinaire dernière carte de notre jeu des miroirs là on va avoir vraiment la chance la chance sur le changement ça veut dire qu'effectivement il fallait vraiment le faire parce que là vous n'allez avoir que de la chance la chance à côté de la sexualité c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment être super pour vous ou avec qui vous allez vous entendre super bien donc voilà je pense qu'ils nous ont bien détaillé tout pour vous expliquer que ce changement il arrive en tout cas même vous vous le savez ça va être comme une fatalité quelque chose que vous étiez obligé peut-être d'arriver à ce truc ou alors que vous étiez que vous le pensiez et puis qu'en fait vous avez vu que effectivement c'est quelque chose qui devait arriver ça devait arriver c'était obligé elles nous font tomber elles nous font tomber encore j'ai essayé de voir si elles voulaient nous faire tomber deux ou trois cartes elles nous ressortent l'enfant et la loi vous allez être vous allez être quand même obligé d'aller ou alors même pas peut-être entamer parce que là on n'a pas vu après de verdict de choses comme ça mais en tout cas vous allez aller vous renseigner allez voir peut-être conseiller juridique avocat et puis vous allez vous allez aller vous renseigner pour que vous ne vous ne manquiez de rien en tout cas ou que vous n'ayez pas de soucis ça c'est hyper hyper important de vous protéger même si c'est vous qui décidez le départ si vous le décidez c'est que forcément ça ne va pas dans le couple donc il vaut mieux de partir voilà écoutez je vais vous faire une petite un petit message des accanges comme je fais toujours à la fin j'espère que vous aimez bien avoir ces messages là parce que ça par contre j'ai jamais eu de retour sur les c'est étrange patience allez voyez la patience alors l'archange Jophiel qu'est-ce qu'il vous dit vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez et néanmoins ils ont besoin de soin et de patience voyez donc comme de toute façon moi ça ne m'inquiète pas parce que vous êtes la reine d'Atamé et la reine d'Atamé est quelqu'un de méticuleux donc forcément avec de la patience je pense que là quand on nous parle de patience vous le savez pour réaliser tout ça il va falloir si vous ne l'avez pas commencé ça a germé dans votre tête et bien vous allez peut-être commencer à partir de maintenant à vraiment réfléchir au après et là on vous dit ça va arriver voyez par par rapport aussi quand c'était à la coupe la reine d'Atamé on voit après que vous avez la transformation avec le seigneur des ombres le seigneur des ombres il était un peu pas dans ce qui lui plaisait et puis il voit partir et il a envie d'aller voir aussi parce que ça doit être super bien là-bas où c'est clair ça doit être bien donc il se dit waouh j'aimerais bien y aller aussi et là il va y avoir une transformation vous êtes quelqu'un de très généreuse vous êtes quelqu'un vraiment de très généreux vous aimez vous avez beaucoup de compassion d'empathie pour les gens donc c'est quelque chose de super vous avez peur d'aller sur un terrain qui ne va pas être le bon vous n'en avez que peur ça ne veut pas dire que vous êtes sur le mauvais chemin ça veut dire que vous en avez peur et puis là l'as de baguette comme l'as d'Atamé nous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se déclencher un déclic peut-être en vous qui va vraiment faire que tout ça va se produire voilà mes amis j'espère que ça vous a plu laissez-moi en commentaire ce que vous ressentis et puis vous pouvez aussi me joindre je réponds dans la journée sur mon compte ah mince je cherche mes mots mon compte alors c'est mon compte mon compte c'est quoi qu'est-ce que je voulais dire allez Dom c'est quoi ma boîte mail oh mais j'ai du mal des fois vous savez quand je suis vraiment dans les cartes après revenir à la réalité est quelque chose que je mets un certain temps alors moi je vais aller vite pour vous pour pas que vous passez 10 ans sur la vidéo mais c'est pour ça que des fois vous me voyez un petit peu et je reprends mes esprits et quand je reprends mes esprits alors je peux vous dire les mots qui manquent bon voilà allez je vous dis au revoir je vous souhaite une très belle journée elle est ensoleillée si c'est le soir vous inquiétez pas vous allez bien dormir si vous dormez pas très bien sachez qu'il y a du changement dans l'air et que ça va arriver allez au revoir à bientôt